Bonjour, c'est Gabriel Laflamme. Pour me présenter, pour commencer, moi je suis courtier immobilier chez Remax, c'est ma job de tous les jours. Mais ma passion depuis que je suis vraiment tout petit, moi c'est l'entrepreneurship, c'est les ventes, c'est tout ce qui touche de près ou de loin, ça partir en affaires. Je me suis dit que j'allais partir un podcast parce que c'est ma passion. À chaque fois que je parle à quelqu'un, que ce soit au bureau, au sérieux, au gym, dès qu'il y a une business, que ce soit courtier immobilier comme moi ou que ce soit une business de plomberie, ça m'allume. Je me suis dit que j'allais faire un podcast parce que c'est quelque chose qui vient me chercher et qui m'allume. Si je parle d'entrepreneurship avant de me coucher, c'est sûr que je ne l'aurai pas. Ça, c'est un peu d'où je viens. Moi, j'ai fait un bac de maîtrise dans l'administration, je me suis scolarisé à fond. Pourtant, maintenant, je suis dans un domaine comme courtier immobilier. Mais depuis que j'ai rentré à l'université, ce qui me passionnait vraiment, c'était qu'un jour, j'allais pouvoir partir dans le business. Même si je suis courtier immobilier, je vois plus comme une entreprise dans le domaine du courtier immobilier de vente et d'achat de maison. Et puis, la raison pourquoi je fais ce podcast-là, pourquoi ça peut être pertinent pour quelqu'un chez eux ou dans son char d'écouter le podcast, c'est super simple. C'est qu'il y a peut-être des gens qui démarrent une entreprise. Il y a peut-être des courtiers immobiliers qui, soit sont nouveaux, soit sont... Ça fait une couple d'années qu'ils sont dans l'immobilier, mais qui veulent aller chercher des outils de plus. Ça peut être des gens qui sont dans le domaine de la vente, dans n'importe quel domaine, de près ou de loin rattachés aux affaires. Mon but, c'est de partager toutes sortes de trucs. Parce que moi, je lis des livres, j'écoute toutes sortes de podcasts aux États-Unis. Puis, je me rends compte qu'il y a beaucoup de podcasts américains, beaucoup de ressources aux États, mais il y en a un petit peu moins au Québec. Le but, c'est de peut-être retransmettre aux gens des expériences. Puis, toutes sortes de choses que j'ai apprises dans les livres, dans les formations depuis peut-être 10 ans. Ça, c'est un petit peu pourquoi ça pourrait être pertinent pour les gens. Puis, étant donné que je commence pour ce premier podcast, ça risque de changer dans deux jours, ça risque de changer dans un mois. Le but, c'est d'évoluer et d'amener toujours un petit peu de contenu qui pourrait aider les gens au Québec qui partent des entreprises ou qui sont déjà en phase, qui veulent avoir de l'expansion dans leurs entreprises. Puis, si je peux donner des conseils, justement, pour aider les gens, mais tant mieux. Moi, aujourd'hui, je suis là, je suis chez moi aujourd'hui, puis je le fais pas parce que je suis payé pour ça. Je le fais parce que c'est une vraie passion. Ça fait que si ça peut aider, tant mieux, je suis content. La première chose que je me suis dit que j'allais parler avec vous aujourd'hui, c'est super simple. C'est quelque chose qui touche l'ensemble des gens qui travaillent en affaires. C'est la procrastination. Parce que quand on procrastine, on n'est pas improductif. On a moins de résultats dans notre business. Qu'on soit notre propre propriété en entreprise ou qu'on travaille pour quelqu'un d'autre, la procrastination, c'est quelque chose qu'on doit travailler à chaque jour. C'est pas quelque chose qu'on est bon, on gère ça, puis que dans un mois, bien là, c'est réglé. C'est continu. Ça nous suit toujours. Puis, juste pour mettre un petit peu en contexte, moi, j'ai allumé sur ce sujet-là, il y a peut-être 10 ans. À ce moment-là, moi, je travaillais pour un beau chef chez Rona à Boucherville, c'est la Rive-Sud. J'étais négociateur dans le plan de l'approvisionnement. Puis, à chaque matin, moi, je commençais à 8 heures. Et j'habitais à Laval, fait que moi, là, j'étais dans le trafic, ça prenait deux heures à me rendre. Puis, ce que je faisais, fait que je partais à 6 heures du matin, je arrivais à 6 heures et demie avant le trafic. Puis, de 6 heures et demie à 8 heures, bien moi, ce que je faisais, ce que je faisais, c'est que je lisais des articles de business, de journaux. J'écoutais des formations sur YouTube. Puis, je tombais sur un monsieur, un milliardaire canadien. Puis, lui, dans des articles, il donnait des conseils aux jeunes. Puis, il avait dit la chose suivante. C'est un livre qui était sorti. Puis, il parlait de ce livre-là. Le livre, ça s'appelait « Eat That Frog ». Moi, j'avais vraiment accroché là-dessus. Parce qu'« Eat That Frog », tu sais, « Chut ». En tant que francophone, ça ne me dit absolument rien. Mais là, finalement, je me suis mis à lire sur ce monsieur-là. Puis, sur le livre, un livre qui a été écrit par Brian Tracy. Bien, essentiellement, c'est quoi « Eat That Frog », c'est de commencer la journée avec la tâche la plus importante pour votre entreprise. Pas d'attendre l'après-midi, quand ça va être le temps, quand j'aurai répondu à mes courriels, aux messages textes, à répondre à mes gens sérieux sociaux. C'est de rentrer, quasiment avoir le manteau sur le dos, puis de commencer la tâche. Ça fait que ça, tu sais, j'avais eu ce conseil-là de la 10 ans, puis c'est un monsieur qui était milliardaire, tu sais, c'est un des plus riches au Canada. Puis, je me suis dit, écoute, si c'est un monsieur-là qui l'applique, c'est lui, c'est sa chose la plus importante. Pour lui, c'est un financier, c'était de l'aide des états financiers à chaque matin en rentrant. Je me suis dit, bon, mais c'est quoi, moi, la tâche la plus importante? Ça fait que pour faire un petit peu un parallèle, moi, je suis courtier immobilier. Ça fait que la chose la plus importante qu'il faut que je fasse dès que je rentre au bureau, c'est super simple. Je rentre au bureau, je dépose mon lunch dans le frigidaire, je dépose mon stock, je dis ça là à mon adjoint, puis tout de suite, je dois parler avec des gens qui ont des besoins pour l'achat ou la vente d'une propriété. Pas l'après-midi, en rentrant au bureau, je fais ça maintenant. Parce que si j'attends, je vais passer le matin à éteindre des feux, à répondre au téléphone, message texte, des courriels, ça rentre, ça sort, mon adjoint, les membres de mon équipe, ça finit plus, puis finalement, il est rendu 4h50, j'ai plus le goût de faire des suivis. La clé d'un an, c'est de le faire tout de suite, en rentrant, peu importe, quitte à laisser l'ordinateur fermé, puis appeler les gens, puis faire des suivis. Ça peut être des appels de prospection, des gens que je n'ai jamais parlé de ma vie, je leur présente comment je peux les aider à acheter ou vendre des propriétés, ou ça peut être tout simplement des suivis, des gens que j'ai déjà parlé dans le passé, que je rappelle pour poursuivre la discussion, pour fournir d'informations, puis tranquillement, pas vite, arriver à la conclusion d'une vente. Puis si je le fais le matin, la beauté là-dedans, c'est que ça donne le momento pour tout le reste de la journée, je suis beaucoup plus efficace parce qu'avant midi, je vais avoir déjà fait toutes les activités qui sont importantes pour mon entreprise. Ça, c'est la première activité qui est la plus importante que je fais en rentrant. Puis si j'en avais à en ajouter une deuxième, ça serait de travailler mon marketing. Ça soit travailler des publicités de propriétés que j'ai à vendre dans le moment, ça soit faire des capsules sur l'immobilier, ça soit planifier des shootings photos, ça soit planifier toutes sortes d'initiatives de publicités que je mets en place justement pour aller chercher des nouveaux clients puis de vendre les propriétés de mes clients existants. Mais ça, je fais ça souvent là. J'ai hâte au bureau, je fais ça de 9 à 9,5. Je fais un peu de prospection jusqu'à 9h, 9h30, 9h45. Puis après ça, je fais peut-être une heure de marketing. Il y a 11h, j'ai déjà tout fait ça. Ça fait que ça, c'est pour ma business à moi. Mais tu sais, les gens ne sont pas tout courtiers. Peut-être que vous, vous êtes plombier. Je ne sais pas, peut-être que vous, vous travaillez... Vous êtes designer pour l'architecture extérieure. Vous êtes architecte. N'importe quelle entreprise que vous êtes à votre compte ou si vous êtes dans la vente, si vous rentrez, la plupart des gens que je rencontre qui ont des business me disent « Moi, il faut que je fasse augmenter les ventes et il faut que je travaille mon marketing. » Peu importe dans quel domaine vous êtes, vous devez parler à des gens. Si vous rentrez dans votre début de journée et que vous parlez à des gens, faites des suivis. C'est certain que peu importe votre domaine, ça va affecter de façon positive l'entreprise. Si vous le faites le matin, il y a beaucoup plus de chances que vous le réalisiez, que vous êtes attendu à le faire l'après-midi, que ça va se transformer à demain, et que ça va se transformer à mercredi, jeudi, vendredi, vous ne l'auriez pas fait. Peu importe c'est quoi votre business, parlez avec des gens, faites des suivis tôt le matin. Après ça, tout le monde a besoin de faire du marketing. Du marketing, c'est des initiatives, des publicités quelconques pour vous faire connaître, pour que les gens sachent qu'est-ce que vous faites, comment vous aidez vos clients, et ça vous ramène des futurs clients. Si vous faites juste ces deux activités-là, c'est clair que ça va vous aider. C'est super simple, mais ce n'est pas naturel de le faire en rentrant, parce que l'être humain veut aller prendre un café, veut jaser avec les collègues, puis là, il est rendu au crème, il est 11 heures, puis vous n'avez rien fait. Ah, finalement, je vais le faire l'après-midi. Mais l'après-midi, vous avez mangé un gros plat de spagate, vous n'avez pas le goût de faire des suivis. C'est pour ça que je vous dis, commencez la journée comme dans le livre, « Eat that frog ». Faites-le en débutant la journée, puis tranquillement, pas vite, vous allez avoir le momentum de votre semaine, puis vous allez vous rendre compte après deux ou trois semaines, que vous avez beaucoup plus de business que le mois passé, puis c'est juste à cause de l'inhabitude. Faites que ça, c'est la première chose que je veux dire aujourd'hui. Premier podcast à vie. J'espère qu'il y a au moins une personne qui va dire, « Hey, ça, c'est pertinent. » Puis si j'ai fait ça, je suis content. Puis sinon, à chaque semaine, on va essayer de parler du sujet qui touche les gens qui sont en affaires. Le podcast va être disponible partout, sur toutes les différentes plateformes où vous pouvez écouter un podcast, on va y être. Puis si vous avez des commentaires, des suggestions, des sujets que je veux que je touche, vous m'envoyez ça, moi, je suis heureux, la vie est belle. Et puis, si vous voulez me suivre, c'est super facile. Je suis un petit peu sur toutes les différentes plateformes, réseaux sociaux qui existent dans ce monde. Instagram, LinkedIn, YouTube, Facebook, Gab Laflamme Pro. Je parle beaucoup d'immobilier, mais tout ce que je parle s'applique à d'autres industries. Donc, vous allez pouvoir prendre ça, puis peut-être prendre certains trucs que je partage, puis faire copier-coller, mais dans votre industrie à vous, puis je ne suis pas mal certain que ça va vous aider. Fait que mangez les légumes, hydratez-vous, puis passez une bonne fin de semaine. Salut!